amis de l'auto bonjour on se retrouve aujourd'hui pour un essai un petit peu particulier on va présenter et comparer ces deux petits suv deux beaux suv donc le citroën c5 aircross et le volkswagen tiguan donc tous les deux en finition haut de gamme je suis avec aurélien vous connaissez maintenant ça va aller bien tranquille voilà qu'est ce que tu penses de ces deux petits bijoux ils ont la même couleur ils ont la même à peu près le même niveau de finition qu'est ce que tu en penses toi déjà d'un premier un premier coup d'oeil comme ça c'est deux bottes de belles voitures de beaux bébés le c5 il est un peu plus haut de l'avant en fait tu as vu ils ont fait un avec les phares là les le petit bandeau de l'aide qu'ils ont fait en haut citroët du coup ça rehausse un peu la caisse parce que je suis pas sûr qu'au niveau des barres de toit ce soit plus haut légèrement quand même on est un peu plus haut quand même ouais ouais les tiguan il est vachement racer celui là il est tout en rondeur donc on va commencer à faire le tour de ce c5 aircross donc on a une finition shine donc c'est la finition la plus haut de gamme avec les les feux full intérieur cuir électrique chauffant les petites jantes les pare-chocs peints détecteurs d'angle mort voilà c'est un modèle qui est déjà bien 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 optionné qui va qui va taper aux alentours des 35 mille euros et pour le tiguan que tu connais bien aurélien celui là c'est en finition airline donc c'est pas ma voiture ouais tu le connais pas tu le connais un peu parce que pack airline ça c'est sûr et certain la finition proprement parlé je sais pas ouais c'est ça c'est ce qui m'a dit c'est une option après au niveau de la finition je sais que c'est un haut de gamme je crois pas que ce soit le plus haut de gamme non plus d'accord ouais je vois que je vois qu'on a quand même le taux ouvrant on l'a pas sur le c5 c'est ce qu'elle m'a dit tout à l'heure daniel m'a dit j'ai pas pris le taux ouvrant parce que j'en voyais pas trop d'utilité j'utilise pas ça mais là sur le tiguan on l'a moi j'aime bien le taux ouvrant après c'est chacun je trouve que c'est sympa donc là pareil on a une finition haut de gamme aussi pack airline avec les grosses jantes les pare-chocs peints les feux commutation automatique des feux etc etc alors moi j'ai particulièrement aimé les roues de ce tiguan qui sont iridium en fait iridium laqué donc c'est des roues en 255 par 45 par 19 et j'ai je me suis vraiment arrêté sur la couleur de de la laque de la roue qui est un petit peu plus foncé que les roues alu voilà les amis on va passer à l'intérieur du véhicule poser vos questions dans les commentaires n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne c'est déjà si c'est pas déjà fait mettre un petit pouce bleu si vous si vous kiffez ces deux autos dites moi celle que vous préférez donc voilà pour l'intérieur du tiguan donc on a le le high cockpit que vous que vous connaissez certainement avec ce très très joli volant on a l'habitude de voir sur sur toute la gamme volkswagen c'est racer même à l'intérieur c'est racer quand même le tiguan et encore il n'y a pas le pack airline intérieur il ya le pack airline extérieur mais pas intérieur ouais comment il est le l'intérieur line tu sais toi un peu après il est badger line un peu partout non sur le volant tout ça donc là on est sur un 150 chevaux dsg7 et sur le aircross on est sur un 130 chevaux ea t8 donc en diesel tous les deux on a on a les les moteurs on va dire concurrents sur les deux véhicules moi je vais m'écarte un petit peu alors au niveau de l'arrière qu'est ce t'en pense déjà le blanc c'est pas le même tu as vu il est plus blanc je trouve sur le tiguan que sur le c5 ouais ouais alors le c5 le c5 à l'arrière donc on a ce ouais c'est vrai qu'il a un joli cul il a un joli cul on a ce ces feux 3d là avec les doubles sorties ouais carrément carrément ouais et là sur le tiguan sur le tiguan on a une on a un caractère plus sportif 1 il est plus bas il est plus les lignes sont plus tirés tu vois pas les lignes là sur le qui fait tout le contour de caisse qui va venir sur le haillon et qui va repartir et on a la double sortie gauche sur le tdi 150 avec la lame noir piano piano black en bas qu'on retrouve aussi sur le c5 aircross ces deux philosophies complètement différentes même s'ils sont de concurrence et on a deux philosophies esthétique et et intérieure complètement différente qu'on va aller voir l'intérieur du c5 aircross qui se défend pas mal du tout j'ai été vraiment surpris par l'intérieur les amis dites moi ce que vous en pensez en commentaire voilà quand on ouvre la porte franchement alors là on a la tombée de la nuit parce que on charbonne pas mal donc on fait les vidéos quand on a un peu le temps n'est pas professionnel de la vidéo mais c'est juste une passion comme vous le savez donc l'intérieur du c5 aircross le voici vous voyez qu'on a aussi le high cockpit alors je sais pas comment il s'appelle citroën mais c'est le même principe un compteur digital avec la grande tablette centrale la boîte at8 qui est très jolie je trouve aussi le pommeau de vitesse il est sympa la seule chose qui m'a un petit peu surprise quand je suis monté dedans qui m'a un peu manqué c'est on va le démarrer voilà en fait ce qui m'a un peu manqué c'est que là on à l'écran et on a toutes les touches ici tactile très bien donc là on va mettre par exemple le gps et là moi je pose mon bras j'ai l'habitude d'avoir une molette ici tu vois voilà j'ai pas ma petite molette ici il n'y a rien et sur le voilà sur le x5 aussi en appareil je veux dire là c'est vrai qu'il faut aller chercher moderne tu l'as vraiment près du du bral de l'écran alors que moi sur la mégane si je dois m'amuser à les toucher l'écran ouais il faut aller tout au fond du tableau de bord ouais ouais c'est sûr c'est sûr c'est vrai c'est vrai après la qualité elle est pas mal ah il ya un monsieur qui veut bonjour monsieur on en train de tourner une vidéo de présentation du véhicule alors il vous plaît ce véhicule ah je vous plaît aussi c'est gentil vous savez je suis marié mais ah bah écoutez les barbus vous savez il fait froid c'est l'hiver donc on essaie de se réchauffer comme on peut c'est le citroën c5 aircross c'est le dernier le dernier à suivre chez citroën et là on a le volkswagen tiguan donc lequel vous préférez vous vous êtes nationaliste vous avez raison il faut être il faut soutenir la marque de notre pays vous avez raison bien sûr bien sûr bien sûr c'est sûr à moi je suis toujours d'accord avec tout le monde moi je suis moi je suis pour la paix je suis pour la paix dans le monde et si on aime voilà si on aime les marques françaises fois jeter français si on aime les marques allemandes fois jeter allemand oui oui c'est sûr que si on peut acheter français c'est mieux après évidemment on peut on peut pas acheter tout français non plus c'est les concurrentes voilà elles sont à peu près du même principe tout à fait bah c'est gentil bah je vais continuer ma présentation intérieure parce que sinon nos amis vont nous dire il fait que parler celui-là bonne soirée monsieur donc voilà les amis attendez je vais passer un peu à l'arrière du véhicule comme ça je pense que vous verrez mieux voilà donc à l'arrière on retrouve un vrai trois places avec des banquettes coulissantes indépendamment vous avez sous le siège le truc pour tirer la banquette je vais pas vous le faire c'est pas la peine vous voyez le dessin des sièges il est vraiment sympa il est vraiment très très sympa on a les intérêts de porte et donc ce tableau de bord qui est vraiment surprenant moi je suis tombé amoureux de l'intérieur de ce c5 aircross 2019 avec cette petite lanière là sur le au dessus de la boîte à gants sur piquet rouge très sympa carrément canon le petit porte gobelets avec l'éclairage led autour ici on a une immense on a une immense boîte à gants si très profonde et ici vous avez le vous posez votre téléphone et il charge chargeur induction franchement très sympa allez on va voir le tiguan on va se placer à l'arrière du tiguan voilà les amis on se retrouve à l'intérieur de ce volkswagen tiguan 2018 donc c'est un pack airline extérieur mais pas intérieur voilà merci aurélien c'est chic aussi on a la clim à l'arrière quand même ouais carrément tu peux régler ta clim derrière on faut fermer toutes les portes ouais ça je regarde si j'ai la clé du c5 sur moi parce que j'ai pas envie qu'il se ferme ouais c'est bon on peut tout le définitif au niveau du gps donc la cc le line à 6 et des aides à la conduite et je crois que le citroën là aussi ouais ça te remet sur ta voix voilà c'est ça ouais là aussi comme sur tous les véhicules le téléphone la radio enfin que des rappels de en fait c'est des rappels de ce qu'on peut trouver sur ouais 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 carrément pour éviter de quitter les yeux de la route en fait moi le gps par contre à ce niveau là je trouve que c'est vraiment un plus par contre ouais carrément plutôt que regarder l'écran qui est là si on peut rester sur celui là c'est mieux c'est clair et là je vois qu'au niveau du contour de toit ouvrant on a des led ouais et là c'est pareil sur les contreportes à l'arrière tu as des led aussi alors désolé les amis je vous dis on est à la tombée de la nuit donc l'écran il a un peu de mal mais est un éclairage led un peu partout tout groupe volkswagen là un peu chez seat chez volkswagen ouais un peu de partout ils aiment bien faire ça maintenant carrément bon bah écoute c'était c'était un bel une belle présentation des deux alors toi tu si tu devais choisir tu choisirais laquelle en étant objectif parce que tu connais bien le propriétaire de la du tiguan n'aie pas peur de dire ce que tu penses comme le monsieur qui est derrière nous chacun a le droit de dire ce qu'on pense dans la vie il faut pas se faire chier voilà qu'est ce que tu penses de ce tiguan et de ce 5r cross moi je trouve que le tiguan un petit peu mieux fini je pense qu'il ya des aides à la conduite en plus etc ouais des gadgets en plus on va dire mais je sais pas si ça justifie on va dire le surcoût de 5000 euros qui a quand même c'est si je devais choisir je franchement je ne sais pas il ya quand même un bel écart de prix entre les deux alors après on les a pas essayé sur la route les amis d'ailleurs je pense que c'est ce qu'on va faire on va faire un essai sur route maintenant on va les comparer sur route alors niveau esthétique au niveau esthétique moi je préfère l'extérieur du tiguan et l'intérieur du c5 aircross voilà si je devais choisir parce que l'extérieur du tiguan il est vachement il est plus fort voilà et l'intérieur du c5 il est plus chic ils sont vraiment arrêtés sur les détails volkswagen on sait qu'à au niveau intérieur c'est qualitatif mais c'est très très brut de décoffrage on va dire et citroën ils vont être un peu plus gadget mais ils vont ils vont s'attarder un petit peu plus sur une question aussi qu'il ya plus de rangement dans le tiguan ouais je sais pas si c'est présent sur le citroën par contre il ya le gros point fort du tiguan je suis pas sûr qui est que ce soit sur le citroën ouais c'est la banquette coulissante et comment dire les achats des propriétaires d'accord d'accord ouais il a aussi le c5 tu vois tu as trois vraies places en fait avec chaque siège qui peut coulisser indépendamment alors non mais là c'est pas pareil alors vas-y montre moi un peu ou deux sièges ou un siège en fait ouais c'est une trois quarts trois quarts un quart deux tiers un tiers deux tiers un tiers ils disent et au niveau de l'ouverture du coffre ah t'as pas le coffre automatique alors que sur le c5 tu vas passer ton pied sous le pare-chocs qui va s'ouvrir ah non attends faut que je te donne la clé j'ai un peu trop loin tiens ah il faut qu'il soit éteint attendez les amis ont fait ça un peu à l'arrache on fait ça un peu à l'arrache mais c'est pas grave ceux qui me connaissent qui me suivent ceux qui me connaissent et qui me suivent savent que je fais ça par plaisir alors on va on va la retenter on va la retenter vas-y tu as la clé sur toi ça c'est vrai que c'est un vrai plus quand même ce système là je passe le pied et ça s'ouvre franchement ça c'est un vrai plus quand tu arrives tu as les bras chargés c'est c'est vraiment du bonheur alors niveau de la contenance ouais ouais tu peux le rabaisser ouais et ouais parce qu'il a pris l'option en roue de secours moi j'ai l'impression qu'il ya quand même plus de profondeur sur le c5 mais c'est parce que les sièges ils sont aussi très droits derrière ouais ils sont ils sont vachement droits là après si tu les incline un peu à mon avis c'est kiff kiff tu vois ouais tu vois elle est inclinable à banquette ouais ça ça me plaît ça l'ouverture du coffre automatique ça ça me plaît vraiment ouais les amis bah écoutez dites nous ce que vous pensez de ces deux véhicules lequel vous choisirez donc sur le c5 aircross on est à 35000 euros dans cette finition shine avec donc toutes les aides à la conduite bon le petit moteur c'est le petit moteur c'est le 130 chevaux boîte auto 8 rapports et sur le tiguan là on va être à on va être à 40 mille euros 45 mille je crois dès qu'on met deux petites options en toit ouvrant etc et là on a un moteur 150 dsg7 donc ça va déjà un peu mieux donc donc voilà ces deux véhicules qui se qui se valent au niveau au niveau taille gabarit etc et après c'est une question de philosophie c'est une question de philosophie les amis bah je vous fais le on fait la petite vidéo et c'est sur route de nuit parce que là ça y est la nuit est tombée enfin elle va tomber dans 5-10 minutes bah dites moi un petit peu ce que vous pensez de ces véhicules n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas déjà fait mettre un petit pouce bleu si la vidéo vous a plu je vous retrouve très très vite pour laisser sur route à plus les amis comme d'habitude prenez bien soin de vous et de ceux que vous aimez n'oubliez pas c'est important allez bye au revoir